Je vois des choses dans ma tête, comme des petites étincelles qui se déclenchent. Et ce n'est qu'au dernier moment que ces étincelles m'expliquent ce qu'elles veulent dire. Je n'ai jamais rencontré une telle personne. Il m'a complètement ébahi. Pour les scientifiques, cet homme est une mine d'or, un extraordinaire sujet d'étude. Ceci pourrait être le pivot qui fait naître un nouveau domaine de recherche. Pourquoi un tel enthousiasme ? C'est un génie. C'est pas humain. Ce génie, c'est Daniel Tamet. On l'appelle l'homme ordinateur, aussi rapide et précis qu'une calculatrice. Disons 13 divisé par 97. 0,1340206. Aussi loin que peut aller ma calculette. Rencontre avec celui qui repousse les limites de la science. L'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Ce jour-là, Daniel Tamet s'apprête à réaliser un incroyable tour de force. Un exploit destiné à prouver que sa mémoire surpasse de très loin celle des hommes ordinaires. Ce que je veux faire, c'est décliner le nombre pi jusqu'à 22 500 chiffres après la virgule. Et le dire à haute voix en présence de vérificateurs chargés de contrôler l'exactitude de ces chiffres. Du début jusqu'à la fin. Pi est la circonférence d'un cercle divisé par son diamètre. C'est un nombre infini dont les décimales ne se répètent jamais. Daniel affirme qu'il peut restituer les premiers 22 500 chiffres après la virgule sans se tromper. Mais est-il vraiment capable d'un tel exploit ? L'exercice démarre. Sur leurs feuilles, des étudiants vérifient les chiffres au fur et à mesure qu'ils les donnent. Les nombres se succèdent sans aucune hésitation, comme une longue litanie. Deux heures plus tard, Daniel en est à peine à la moitié. Il a récité pas moins de 11 000 chiffres après la virgule. Et ils sont parfaitement exacts. L'homme accuse la fatigue, mais entend bien aller jusqu'au bout. Le rythme s'accélère. La fin est proche. Daniel Tamet récite depuis 5 heures et 9 minutes. Et pour l'instant, il a fait un sans-faute. 3, 5, 8, 7. Fini, oui. Il est brillant, c'est ahurissant. Brillant, en effet. Mais quel est donc le secret de Daniel ? Est-il possible qu'il ait appris tous ces chiffres par coeur et qu'il ne fasse que les restituer ? Visiblement, l'explication est ailleurs. Daniel Tamet serait doté d'un pouvoir qui n'appartient qu'à lui. Né dans une famille très modeste et très nombreuse, le petit garçon manie les chiffres à la perfection dès l'âge de 4 ans. Mais il n'est pas en bonne santé. Quand j'étais très jeune, j'ai été sujet à de graves crises qui ont été diagnostiquées par les médecins comme des crises d'épilepsie. Il semble que ces crises à répétition aient eu des conséquences sur son cerveau. C'est vraiment à partir de ce moment que j'ai commencé à avoir des visions, que des images ont commencé à se former dans ma tête. La mère de Daniel se souvient que l'enfant, le premier de la famille, était très difficile dès le début. Si vous aviez eu un petit garçon comme Daniel, je pense que vous auriez décidé de ne pas en faire d'autres, car il n'arrêtait pas de pleurer. Jusqu'à l'âge de 2 ans, il était vraiment un enfant difficile. Il pleurait sans cesse. Avec mon mari, nous avons tout essayé, y compris de le bercer dans de grands draps. Son père tenait une extrémité de la couverture et moi, je tenais l'autre extrémité. Et nous en sommes arrivés là parce que nous ne savions plus quoi faire. C'était le seul moyen pour le calmer. À l'école primaire, Daniel se montre différent des copains de son âge, notamment pendant les récréations. J'aimais bien compter les cailloux dans la cour. Je me souviens de ça. Je comptais les chiffres de la marrelle. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. C'est tout ce que j'avais envie de faire. Daniel aurait pu s'enfermer dans son mutisme pour le restant de ses jours. Sans en connaître les raisons, il est pourtant devenu un être sociable, plutôt à l'aise avec les autres. Et capable de décrire dans les détails sa structure mentale. Avec les chiffres, j'entretiens une relation très visuelle. Tout est question de couleurs, de textures et de formes. Les séquences de chiffres dessinent des paysages dans ma tête. Le chiffre 2 est comme un mouvement, de droite à gauche, un mouvement flou. Le 5 est comme un tonnerre, ou le bruit d'une vague contre les rochers. Daniel affirme qu'il est capable de visualiser jusqu'à 10 000 nombres en leur attribuant une forme ou une image spécifique. Les scientifiques ont donné un nom à ce phénomène neurologique, la synesthésie. Cette particularité permet à son cerveau de combiner plusieurs activités distinctes, comme manier des chiffres ou visualiser des couleurs. Julien Hacher, chercheur à l'université de Cambridge, connaît bien la synesthésie pour y être sujet lui-même. Mais rien à voir avec Daniel. La plupart des synesthètes voient des choses abstraites. Par exemple, moi, je vois des espèces de flammes colorées, une sorte de mouvement scintillant, un mouvement fluide. Mais Daniel voit des formes très concrètes, ce qui est très inhabituel. Souvenez-vous du nombre pi et de ses 22 500 décimales. Dans la tête de Daniel, pi n'est pas une série de chiffres, mais un paysage avec ses formes et ses couleurs, bien plus facile à mémoriser. La synesthésie serait donc la clé de l'extraordinaire pouvoir de mémorisation de Daniel. Peut-elle aussi expliquer ses dons pour les mathématiques ? C'est en Californie qu'il trouvera peut-être la réponse, au centre d'études sur le cerveau situé à San Diego. Mais avant d'atteindre la Californie, Daniel va faire étape dans quelques villes américaines. Et à chaque fois, il mettra ses compétences à l'épreuve. Première destination, New York. Il a décidé de se lancer un défi. Il propose à des joueurs d'échecs rencontrés dans la rue un pari peu ordinaire. En 5 minutes, il devra mémoriser l'échiquier et replacer de tête toutes les pièces du jeu. Chaque erreur lui coûtera 10 dollars. J'ai dû tout d'abord imaginer que ce n'était pas un échiquier, mais une séquence de chiffres. Et j'ai ensuite vu les chiffres en tant qu'image. Les 5 minutes sont écoulées. D'accord, c'est le mieux que je puisse faire. Autour de la table, la pression monte. C6. Reste à vérifier l'emplacement des pièces. Ceux qui ont relevé le défi comprennent très vite qu'ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent avec Daniel. J'ai presque tout su replacer. Je pense qu'il n'y a qu'une seule pièce que je n'ai pas remise dans l'échiquier. Paris réussit pour Daniel. Sa super mémoire ne l'a pas trahi. Mais pour sa deuxième étape, Salt Lake City, il va rencontrer un challenger de poids. Kim Peek, un véritable prodige. L'homme qui a inspiré le personnage de Rain Man, cet autiste surdoué joué par Dustin Hoffman. A plus de 50 ans, Kim Peek est incapable de se déplacer seul. Son père l'accompagne toujours depuis qu'il est tout petit. Il a une formidable mémoire photographique. Il se souvient de tout ce qu'il lit. Il peut nommer toutes les villes des Etats-Unis, ses autoroutes, ses codes postaux, ses chaînes de télévision, ses comtés. La date de création de tous les Etats, l'histoire de n'importe quel pays, tous leurs dirigeants, toutes les dates. Les présidents américains, leur date de naissance, le prénom de leur épouse, leur famille, tous les lancements de fusées de la NASA, toutes les actions de la NASA. Il peut vous parler de la Bible, il est capable de citer les écritures, il peut tout vous dire et sur n'importe quel sujet. Il retient absolument tout ce qu'il lit. Dès l'âge de 9 mois, le psychiatre nous a dit qu'il souffrait d'un très grave retard mental et qu'il ne serait jamais capable d'apprendre quoi que ce soit. Il nous a conseillé de le placer dans une institution et de l'oublier. Un psychiatre totalement à côté de la plaque. À 4 ans, Kim Peek lit des encyclopédias entières et à 14 ans, il a déjà passé le bac. Aujourd'hui, il se souvient des 12 000 ouvrages dans leur intégralité. Vous et moi, on peut lire une page en 3 minutes. Et lui, il lui faut à peine 8 à 10 secondes. Il lit la page de gauche avec l'œil gauche et celle de droite avec l'œil droit et il mémorise tout ça à 98% minimum. Légèrement intimidé par le personnage, Daniel ne résiste pas à l'envie de tester la mémoire encyclopédique de Kim Peek. Kim, ma date de naissance est le 31 janvier 1979. C'était un mercredi et cette année, ce sera un samedi. Et en 2044, ce sera un dimanche. En quelle année la reine Victoria est devenue reine ? 1837 à 1901. Kim, si Winston Churchill était en vie aujourd'hui, quel âge aurait-il ? 130 ans. Et son anniversaire serait quel jour de la semaine cette année ? Ce serait un mardi, le dernier jour de novembre. Il m'a adressé quelques mots avant de me quitter. On s'est regardé dans les yeux et il m'a dit un jour, tu seras aussi fort que moi. C'est un compliment magnifique et pour moi, un objectif à atteindre. Après cette rencontre, Daniel Tamet se sent plein d'énergie. Il veut à présent relever un nouveau défi, battre la banque au blackjack. Je n'ai jamais mis les pieds dans un casino. Il m'arrive de jouer avec des amis, mais personne n'aime jouer avec moi. Mais très vite, il comprend que la partie ne sera pas facile. C'est vraiment très compliqué de se concentrer à cause des lumières brillantes, du bruit de l'atmosphère. J'étais à la fois tendu et très excité. Daniel joue seul contre la banque. Soit il s'approche du 21, soit il le dépasse et perd sa mise initiale. Le premier tour est un désastre. Un à un, les jetons disparaissent. Daniel décide alors d'oublier la pure stratégie du jeu. J'ai décidé alors de me fier à mon intuition et aux images qui coulaient naturellement dans ma tête. Soudain, il n'est plus question de chiffres. Les formes et les couleurs qui peuplent son univers mental volent à son secours. Ce déclic permet à Daniel de prendre l'avantage face à la banque. C'est gagné. Daniel a réussi à récupérer sa mise de départ. Il ne s'est pas enrichi, mais cette partie de blackjack disputée en solitaire l'a regonflé à bloc. Tu as vu ça ? Je m'en fiche si je perds maintenant. C'était fantastique. Le lendemain, changement de décor et d'ambiance. C'est l'arrivée à San Diego, la destination finale. Daniel doit rencontrer l'équipe de chercheurs en neurologie du centre d'études du cerveau pour une série de tests. Les scientifiques veulent comprendre pourquoi Daniel est si fort en mathématiques. Ils pensent que sa très bonne mémoire y est pour beaucoup, mais ils se demandent s'il n'y a pas une autre raison. Quand j'ai appris qu'un génie en mathématiques allait venir nous voir et qu'il était capable de faire des multiplications de têtes très complexes, qu'il pouvait reconnaître les nombres premiers et faire des divisions en calculant tous les chiffres après la virgule, je me suis dit, oui, bien sûr, il doit jouer la comédie ou il a tout appris par cœur. Vous savez, il existe plein de techniques pour faire illusion. Il faut toujours se méfier. Mais Daniel a-t-il pu apprendre par cœur tous les calculs de puissance ? 31 puissance 6. 31 puissance 6. A calculer de tête le plus vite possible. Pas évident pour un non initié. Daniel, lui, a simplement besoin de se concentrer. 8, 8. Il y a quand même 9 chiffres à trouver. Son long voyage depuis l'Angleterre commence à se faire sentir. Fatigué par le décalage horaire, Daniel doit réfléchir un peu plus longtemps qu'à son habitude. Mais une nouvelle fois, il fait un sans faute. 7, 5, 0, 3, 6, 8, 1. Fantastique. Bon, nous voici confrontés à quelqu'un qui affirme avoir d'incroyables compétences de calcul. Et quand on l'a testé avec des simples nombres, des nombres à deux chiffres comme 37 puissance 7, très très rapidement, il nous a donné la réponse correcte. Et on l'a fait avec plusieurs nombres. La question est, comment le fait-il ? Souvenez-vous, Daniel est sensible à la taille des chiffres qui dansent dans sa tête. Les neurologues ont alors une idée. Nous allons lui donner des chiffres qu'il peut reconnaître, où le 9 est très grand et le 6 très petit, et on verra les résultats. Puis, nous ferons le contraire. On lui proposera des calculs en prenant un énorme 6, un 0 énorme, un 9 minuscule, bref, on va tout bouleverser. Effectivement, Daniel s'avère incapable de calculer quoi que ce soit quand les chiffres ont des tailles différentes. Il est même complètement perturbé par cet échec. Terrible. C'était très déplaisant qu'il soit dans des tailles différentes et surtout des tailles différentes de celles que je vois dans ma tête. Je me souviens qu'il nous a dit après, pourquoi m'avez-vous fait un coup pareil ? Quelle frustration, quelle épreuve. Tout était faux. Ne me refaites jamais ça. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était comme lire du Penjabi quand on ne parle pas Penjabi. L'équipe de San Diego vient de comprendre un élément essentiel. Daniel n'est ni un affabulateur, ni un singe savant. Ce ne sont pas des chiffres qu'il manipule, mais des émotions produites par la forme que prend chaque chiffre dans sa tête. D'autres tests confirment très vite leur théorie. Daniel est capable de restituer les différentes formes avec de la pâte à modeler. Et il explique comment, en réunissant plusieurs formes, il en crée une nouvelle. Sa manière à lui de compter. Il fait des mathématiques, mais il ne le sait même pas. C'est prodigieux. Ses découvertes vont certainement nous ouvrir un nouveau domaine de recherche. Mais Daniel n'a pas fini d'étonner les spécialistes qui se passionnent pour ces superpouvoirs. Après les mathématiques, il va nous prouver un autre don incroyable pour les langues étrangères. Il en connaît déjà dix et celle qu'il doit apprendre est loin d'être la plus facile. C'est la langue islandaise. Il aura très peu de temps pour la maîtriser. Dans une semaine, il devra soutenir une discussion en direct à la télévision nationale. Dès le premier jour, son professeur particulier l'avertit de l'ampleur de la tâche. Je dirais que le plus difficile, c'est la grammaire. On a des drôles de sons, on a un son comme ça. Daniel ne connaît pas un seul mot d'islandais. Son professeur doit partir de zéro. Au début, quand on commence à apprendre une nouvelle langue, c'est comme zzzz. C'est tout ce que vous entendez, vous n'entendez pas de mots. Et pour l'oreille, il faut du temps pour s'adapter, se régler, trouver et reconnaître les sons. Apprendre une langue, la parler, être capable de reproduire les mots, avoir une conversation avec quelqu'un, c'est une chose. Mais la comprendre entièrement en écoutant quelqu'un parler, c'est autre chose, car l'oreille a besoin de temps pour s'habituer aux sons. Mais à un jour de la date butoir, l'enseignante doit reconnaître que son élève n'est pas comme les autres. Daniel apprend vite et même très vite. Il était comme un aspirateur. Il absorbait les mots et les mettait dans son cerveau. Petit à petit, je commence à être au point. J'entends de mieux en mieux les mots. Je comprends de mieux en mieux cette langue. Mais sera-t-il capable de parler en direct devant 250 000 téléspectateurs ? Je ne sais pas du tout ce qu'il se passera demain soir. S'il est trop stressé, il ne pourra rien faire. Arrive enfin le jour J. Dernier réglage avec le professeur, Daniel est à quelques minutes du direct. Ok, tell me when to go on. Dans l'islandsku, n'est-ce que vous avez de mieux ? Bienvenue. Bienvenue. Mais comment fait-il pour être aussi à l'aise dans une langue qu'il ne connaissait pas une semaine auparavant ? Les animateurs de l'émission n'en reviennent pas. C'était incroyable. Il répondait à toutes nos questions. Il les comprenait très bien. Et sa grammaire était tout à fait correcte. Nous sommes donc très fiers de constater que quelqu'un puisse parler notre langue en seulement une semaine. C'est extraordinaire. Daniel est vraiment à part. Je dirais que c'est un génie. Personnellement, je n'ai jamais été en contact avec un élève aussi doué. Il est au-dessus de tous. Ce n'est pas humain. Si Daniel ne vient pas d'une autre planète, il ne ressemble à personne sur Terre. À quelques exceptions près. Toute sa vie, le psychiatre Darole de Tréfère a étudié les grands génies. Ils sont très peu nombreux. Et Daniel, selon lui, en ferait partie. J'estime qu'il existe moins de 50 personnes de ce genre dans le monde. Je pense que les capacités de Daniel sont prodigieuses. Si l'un d'entre nous était capable de faire comme lui, ce serait spectaculaire, vraiment spectaculaire. Daniel sait qu'il s'en est bien sorti, contrairement à d'autres surdoués comme lui. La ligne qui sépare un talent exceptionnel d'un profond handicap est très mince, selon moi. C'est une distinction très subtile. Ce que je fais, je ne pense pas que ce soit de l'ordre du surnaturel. Je pense, au contraire, que tout cela peut s'expliquer et que chacun d'entre nous pourrait exploiter ses capacités à sa façon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...